Maës Koucha est au téléphone, Claude-François. Et le problème que l'on va évoquer, et pas drôle du tout avec Brigitte Félicoët ce matin, c'est les accidents. Il y a quelques jours encore, en Angleterre, c'est un homme qui est mort dans sa baignoire d'une électrocution liée à l'utilisation d'un smartphone. Alors, ce n'est pas le premier. Non, ce n'est pas le premier, c'est arrivé en France. Il y a d'autres cas comme ça. Alors, évidemment, pas tout le monde dans sa salle de bain. Beaucoup d'accidents, parfois mortels, qui surviennent avec ces smartphones-là. Alors, comment les prévenir ? Il y a quelqu'un qui a pensé à ça ? Oui, alors, il faut savoir déjà comment, dans quelles circonstances, ce type d'accident peut arriver. Vous l'avez dit, c'est arrivé en France encore il y a deux mois avec un jeune homme de 18 ans. C'est arrivé l'année dernière en Russie. Et on en sait un petit peu plus grâce à la presse anglaise qui a relaté ce dernier cas. C'était un homme qui s'était allongé dans son bain avec son smartphone, mais il avait branché son smartphone à une prise avec une rallonge. Et en mettant son téléphone sur lui, le câble est rentré dans l'eau, ce qui a provoqué une électrocution. Alors, on peut se dire aujourd'hui quand même, on sait tous qu'il ne faut pas, par exemple, mettre un sèche-cheveux dans le bain quand il est branché. On sait même que dans les séries policières, c'est une arme du crime. Vous changez une ampoule quand vous êtes dans votre bain. Exactement, on sait ça aujourd'hui. Mais pour le téléphone portable, on ne le sait pas assez. Il y a des médecins urgentistes quand même qui essayent de prévenir, parce que le téléphone portable peut être une cause d'accidents mortels. Alors, dans la salle de bain, mais aussi dans d'autres circonstances. Je vous propose de découvrir lesquelles, et surtout d'apprendre comment prévenir ces accidents très bêtes, mais qui, en une seconde, peuvent faire basculer une vie. On peut mourir avec un smartphone dans une salle de bain, ce qui paraît complètement inconcevable. Et pourtant, c'est un câble électrique. Un câble électrique, on va charger le téléphone portable. Et si vous êtes dans votre baignoire, par exemple, à un moment donné, le téléphone peut tomber, sauf que s'il est accroché au fil, le fil est accroché à la prise. Et c'est l'électrisation ou l'électrocution, c'est-à-dire qu'on peut vraiment en mourir. En tout cas, c'est le courant électrique qui va évidemment dans le bain, passer à travers le corps humain. La différence entre l'électrisation et l'électrocution, c'est que l'électrisation, c'est l'effet du courant sur l'organisme. Le cœur va s'arrêter, c'est une brûlure interne, on va avoir des lésions cardiaques et un arrêt cardiaque. Et quand cet arrêt cardiaque, malheureusement, est irréversible et que la personne est décédée, on parle d'électrocution. Si le téléphone portable n'est pas branché sur la prise, il y a un risque pour le téléphone, mais il n'y a pas un risque vital pour la personne parce qu'il n'y a pas une intensité de courant suffisante. Donc même si le téléphone tombe, votre vie n'est pas en danger. On peut aussi mourir ou avoir un accident dans la rue avec son smartphone. On est concentré sur le téléphone, sur l'email, on veut gagner quelques secondes et malheureusement, on est déconcentré de l'environnement. Or, dans la rue, c'est fondamental d'être connecté à l'environnement. Sur le trottoir, parce qu'il y a beaucoup de circulation sur un trottoir, d'autres piétons, des marches, des obstacles, des trottinettes, des vélos par exemple. Et puis on peut être dans une zone piéton et malheureusement ne pas se rendre compte parce qu'on est en train de répondre à son texto, qu'on est en train de traverser et on se fait percuter par un véhicule. Là aussi, c'est quelque chose qui devient malheureusement classique avec ces nouvelles technologies. On peut mourir avec son smartphone quand on l'utilise dans un escalier par exemple. Ça peut être un escalateur de métro, ça peut être un escalier au travail, mais même chez soi tout simplement. C'est toujours le même mécanisme. On essaie de gagner quelques secondes et j'ai des patients et j'ai encore ces cas en mémoire qui faisaient un texto, voulaient gagner ces secondes-là, ont raté une marche et ont eu un traumatisme crânien grave ou sont même morts à cause de ce texto et ces quelques secondes d'inattention. Comme tous les jours, Julie rentre du collège, elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Encore une fois, le téléphone portable, c'est un geste de déconcentration et l'organisme n'est pas préparé à ça. Surtout, plus on vieillit, plus on a des réflexes qui sont des réflexes parfois un peu amoindris, la vue est parfois un peu déficitaire et donc la combinaison de tous ces facteurs, c'est un facteur d'accident. C'est comment il faut prévenir ? Le bon sens, non ? Le bon sens, dans une salle de bain, on est là un peu pour son bien-être, se détendre, donc pas de téléphone portable et jamais de téléphone portable branché à une prise, ça c'est très important. En voiture, maintenant on le sait, téléphoner ou conduire, il faut choisir. Et quand on est piéton, en Europe, on s'est aperçu que 22% des accidents mortels qui ont les piétons sont liés pour la moitié des cas à l'utilisation des téléphones portables. C'est un facteur d'inattention, comme on l'a vu dans le reportage, très très important. Donc même quand on est piéton, il faut faire attention quand on téléphone ou quand on fait des textos. Évitez de le faire, c'est encore mieux. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du docteur Gérald Kirzek, sans un conseil pour ne pas atterrir aux urgences. C'est chez Robert Lafra. Merci beaucoup.